bonjour mes petits musiciens j'espère que vous allez bien donc voici la nouvelle vidéo de cette semaine donc prenez votre livre et nous allons faire l'appel est ce que vous êtes prêts c'est parti bravo alors nous allons prendre la page 10 on va revenir en arrière parce qu'on va faire du rythme aujourd'hui donc dans la page 10 je vous montre vous allez avoir un petit exercice à faire ici avec une histoire de temps dans la mesure le temps et la mesure donc il y a des mesures à deux temps il y a des mesures à trois temps et il y a des mesures à quatre temps donc vous allez devoir marquer dessous les chiffres donc ici sous les flèches vous marquez un le premier temps et ici deux le deuxième temps et on constate que les temps ils ont une longueur c'est à dire jusqu'à ce que j'aille à la note suivante mon temps il dure ça fait pas quelque chose de bref comme ça le temps il fait un jusqu'à deux la seule cette durée là le temps c'est pour ça qu'on a mis ici des flèches pour vous indiquer la longueur donc ici premier temps ici deuxième temps ici comme nous sommes à trois temps mais vous allez marquer un puis deux puis trois et au dernier et ben nous allons aller jusqu'à 4 1 2 3 et 4 alors pour indiquer les temps la musique elle met des chiffres à côté de la clé de sol on en a un petit peu parlé les semaines précédentes donc aujourd'hui nous allons parler de la mesure à deux temps dans cette page donc nous avons écrit ici deux quatre vous regardez uniquement le chiffre du haut c'est lui qui indique combien de temps il y a dans la mesure alors la mesure vous allez tracer les barres de mesure où il y a les pointillés en fait la mesure c'est quoi c'est des tranches on coupe la musique en tranches si vous voulez mais les tranches sont identiques à chaque fois on a le même nombre de temps donc ici on voit qu'il y a une noix et un chute un petit soupir qui vaut un temps donc ça fait un plus un on a bien deux temps barre de mesure puis une blanche qui vaut deux temps donc barre de mesure ensuite on a deux croches qui valent un temps plus la noire ça fait le deuxième temps donc barre de mesure et ainsi de suite jusqu'à la fin donc vous repassez les pointillés pour que nous ayons à chaque fois les barres de mesure alors attention les barres de mesure vous vous arrêtez pas quand vous la voyez on continue à jouer c'est juste un repère visuel pour savoir à quelle mesure nous en sommes une fois que vous avez repassé vos pointillés on va lire le la musique en tapant dans les mains alors on tape comme d'habitude tout ce que l'on voit parce que comme vous êtes petit je veux que vous ayez conscience de la vitesse des croches d'accord donc je vous le fais une fois c'est facile on l'a déjà vu plein de fois déjà ça donc je commence je dis un deux noires chutes blanche deux croches noires noires chutes noires deux croches deux croches noires noires chutes donc j'ouvre les mains pour le chute et la blanche vous avez vu je laisse serrer pour dire qu'elle tient c'est pas comme une noire et un chute elle tient donc quand vous jouez de l'instrument pareil vous laissez sonner votre instrument soit la touche du piano elle reste enfoncée soit c'est la corde de la guitare ou la flûte ou la trompette vous laissez le deuxième temps la musique aller alors on y va avec moi un deux noires chutes blanche deux croches noires noires chutes noires très bien ensuite on va faire dessous les la même chose sauf que là on a des notes on a la même note à chaque fois on a un là alors avant de commencer vous allez mettre les pulsations alors les pulsations c'est quoi c'est les temps vous allez mettre les traits sous les notes pour indiquer où c'est qu'on en est niveau des temps donc là on met une pulsation sous la première croche puis sous la noire puis sous la première croche puis sous la noire ainsi de suite moi je vais le faire et après je vous montre la correction la blanche vous mettez deux pulsations les enfants voilà voici ce que vous avez dû écrire ensuite nous allons chanter sur le la le rythme alors je compte toujours un 2 la 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 chute alors on refait encore une fois viette un 2 la 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 chute très bien alors dessous on a un petit morceau qui s'appelle cet enforgeant en alors enforgeant le forger c'est le forgeron qui est dans la forge et qui fabrique tout ce qui est métallique. Alors, on ne le voit plus trop ça maintenant, mais dans certains films de l'ancien temps, vous pouvez voir le monsieur qui tape comme ça et qui met dans le feu les tiges de fer pour les façonner avec un gros maillet pour leur donner des formes. Souvent, on voit ça dans les films de chevaliers pour faire les épées, voilà. Donc, je vous dis ça parce que comme vous êtes très nombreux à être des garçons, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que des garçons dans cette classe. Alors, je vous explique le passage de ce morceau qui est très intéressant puisque là, vous voyez, on a une noire, donc on est toujours à deux temps. Et puis après, ça, ici, dessous, c'est deux croches. Alors, pourquoi ne sont-elles pas accrochées ? Tout simplement parce que c'est pour indiquer qu'à chaque note, on va avoir une syllabe à chanter. Mais ça revient exactement à la même chose que si elles étaient accrochées. Donc, ça fait bien noir. Deux croches, noir. Deux croches, noir. Deux croches, noir. Chut. Alors, ça s'appelle une écriture chanteur, ça. C'est pour indiquer au chanteur que chaque syllabe va avoir un son, une note. Je vous le fais une fois, avec les sons, d'accord ? Comme ça, vous entendez la musique. Un, deux. Do. J'aurais fait une fois. Alors, là, on voit toutes les notes de Do à Do aigu. En fait, on voit toutes les notes de la gamme de Do, finalement. Mais pas dans le même ordre que la gamme. Une gamme, c'est Do, Ré, Mi. Ré, Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Et je peux descendre aussi. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, ça, c'est une gamme. Donc, dans ce morceau, vous avez toutes les notes de la gamme. Mais, évidemment, qui créent une mélodie. Donc, je vous le refais en chantant bien avec le son des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Sol, A, Si, Do. Maintenant, avec les paroles. Ça fait un, deux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on coupe. Encore une fois. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on coupe. Alors, on vous demande la chose suivante. Si vous avez envie de le faire, bien entendu, ce n'est pas obligatoire, d'inventer une chanson. Donc, vous mettez des paroles sous ces notes-là. Alors, vous faites bien attention de mettre pour chaque note une syllabe. Voilà. D'ailleurs, comme on est proche de Noël, vous pourriez même presque parler de Noël. Ce serait rigolo. Alors, si vous le faites, vous n'hésitez pas à m'envoyer la vidéo ou la photo de ce que vous avez écrit. Comme ça, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la page 11. À côté. Donc, à côté, on vous dit dictée de clave. Alors, moi, je vais taper dans les mains. Comme les vidéos précédentes. Je compte 1, 2. Vous avez vu, dessous, il y a marqué 1, 2. Et je vais faire 4 temps. Vous voyez qu'il y a 4 traits à chaque fois de noté. Ici, là. Donc, je vais faire 4 temps de rythme. Alors, soit des noirs, soit de croches, soit blanches, soit chutes. Si je fais des chutes, évidemment, je vais ouvrir les mains. Donc, vous regardez bien ce que je fais. J'y vais. 1, 2. Je recommence. 1, 2. Alors, est-ce que vous avez trouvé ? Ça fait noir, noir, 2, croche, noir. Très bien. Alors, maintenant, on doit l'écrire. Donc, pour l'écrire, vous prenez votre petit crayon. Vous notez bien au-dessus de chaque trait les noirs. Je vais le noter, moi. Comme ça, je vous montre la correction. Noir, noir. Et puis, les deux croches, vous les faites sous un seul trait. Le troisième. Le troisième trait. Voilà ce que vous devez avoir écrit. Voilà. Ensuite, on passe au numéro 2. Donc, je fais la même chose. Je vais taper dans mes mains. Vous devez deviner ce que je tape. 1, 2. Là, je ne tape pas beaucoup. Vous avez vu ? Regardez bien mes mains. Je fais... Alors, vous avez trouvé ? Ça fait blanche, noire, chute. Alors, relique. Donc, la blanche, vous l'écrivez juste après le chiffre 2 au-dessus de la barre. Vous laissez la deuxième barre suivante vide. Parce que la blanche, elle vaut 2. Ensuite, on met une noire sous la troisième barre. Et ensuite, on dessine un chute. Alors, le chute, il est un petit peu difficile à dessiner. Vous voyez ? Ici. Donc, je vous le fais... Non, je ne peux pas vous le faire. Vous n'allez pas le voir. Alors, vous devez faire un Z un peu en biais. Vous voyez ? La première partie, c'est ça, en fait. Voilà. Et après, vous faites un C. Vous voyez le C dessous ? Voilà. Très bien. Ensuite, si vous avez fini d'écrire, ou alors vous mettez sur poste, comme d'habitude, on passe au numéro 34. Numéro 34, on doit taper des rythmes. Dans les mains, ils ont mis les pulsations et ils ont mis, vous avez vu au-dessus des notes, les liaisons de phrasés. Alors, on va compter jusqu'à 2. On va démarrer. Par contre, attention, les enfants, il faut faire les 2 lignes d'affilée. Pourquoi ? Parce que la double barre, elle est à la fin de la 2e ligne. On n'a fini que ici. D'accord ? Pas là. Là, il n'y a pas de barre. Donc, bien enchaîné. Il faut bien suivre. On tape dans les mains tout ce qu'on voit. Je compte 2 temps. 1, 2 et on démarre. Vous êtes prêts ? 1, 2. 2 croches noires, chute, noire. 2 croches blanches, noire. 2 croches noires, chute, noire. Noire, noire, chute, 2 croches blanches, 2 croches noires. Voilà. J'espère que vous y êtes arrivés. Si vous n'y arrivez pas, vous repassez le petit passage de ce petit bout-là. Alors, je vais juste vous poser des questions. J'aime bien faire des devinettes à chaque fois sur des passages que l'on travaille. Est-ce que vous pouvez me compter combien il y a de croches dans ces deux mesures ? Alors, attention, les croches, elles sont par 2. D'accord, les enfants ? Donc, vous comptez de 2 en 2. Vous me dites combien il y en a ? Alors, il y en a 16. Très bien. Ensuite, vous allez me compter combien il y a de noires. Des noires toutes simples. Il y en a 12. Très bien. Et des blanches, pour finir, il y en a beaucoup moins. Des blanches, il n'y en a que 3. Voilà. Très bien. Ensuite, on va faire numéro 35. Dans le numéro 35, on est avec une mesure à 3 temps. On vous le met, la mesure à 3 temps. Donc, elle contient tous les signes qu'on veut. Tout ce qu'on vient de faire là, en fait, c'était, ça aurait pu être dans des mesures à 3 temps. On vous demande d'écrire vous-même la musique, ici, là. Vous voyez pourquoi c'est vide. C'est vous qui allez remplir. Donc, vous allez mettre des noires, deux croches, soupirs ou blanches. Mais attention, il faut qu'il y ait à chaque fois 3 temps. Il ne faut pas dépasser. D'accord ? Donc, je vous laisse mettre sur pause et vous écrivez. Bien entendu, vous écrivez les notes que vous voulez. Vous pouvez écrire toujours la même note, sinon vous changez. Vous faites des notes que l'on vient de lire. On en connaît plein maintenant. On connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quasiment toutes les notes. Alors, je vous laisse faire. Vous vous mettez sur pause. Bien, maintenant, vous allez prendre la page 40. Donc, on va un petit peu plus loin. On va lire des notes. On va prendre le numéro 27 de la page 40. Voilà, il est ici. Donc, c'est une lecture de notes. Et vous voyez qu'on va lire les notes deux par deux. À chaque fois, on va s'arrêter entre les deux. Je vais vous montrer comment on va faire. C'est pour vous apprendre à visualiser les notes avant de les dire. Donc, je vous le fais une fois. Ça fait 1, 2, Do, Fa. 1, 2, La, Fa. 1, 2, Dodo. 1, 2, La, Sol. 1, 2, Dodo. En fait, à chaque fois, je fais deux croches quasiment. Je vais vite, mais à chaque fois que je compte 1, 2, je lis la suite avec mes yeux. D'accord, les enfants ? Donc, vous, vous ne comptez pas 1, 2. Vous vous concentrez sur la suite qu'il faut lire. On y va ? 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 Dodo, 1, 2, dodo, 1, 2, dola, 1, 2, dofa. Voilà, ça s'appelle une lecture groupée ça. C'est qu'on groupe les notes pour les lire d'un coup. Ça vous sert, quand vous jouez de votre instrument, à être tout de suite réactif. Notamment quand il y a un accord, vous verrez quand on va lire des accords, ça va beaucoup nous servir ça. Alors nous allons venir le numéro 28, bien régulier cette fois-ci. Donc je tape la pulsation. Vous profitez des silences, du soupir pour respirer. D'accord les enfants ? Allez, on y va. 1, 2, do, la, do, la, fa, do, sol. Fa, do, do, sol, la, la, fa, do, sol, do, fa, la, do. Deuxième ligne, 1, 2, la, do, sol, la, fa, sol, do, la, sol, do, do, sol, la, fa. Et je respire. Très bien. Voilà, j'espère que vous êtes bien arrivés à tout faire. Si vous n'y arrivez pas, vous savez que vous repassez les passages ou vous avez des difficultés. Et comme ça, quand on se reverra, j'espère que tout le monde sera au point pour continuer. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 herly